Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre. Cette vidéo, on la doit à la communauté. La communauté veut savoir, veut connaître. Moi je suis apaisé. Là, tout simplement, les gens me voient. J'ai passé une nouvelle étape, tu sais, un nouveau level de bouddhisme. J'ai atteint un troisième ciel, tu sais. On explique parce que ce qui va se passer dans cette vidéo est déjà passé. C'est-à-dire qu'on est après. On a vécu la journée. Spoiler, je suis encore vivant. Ça, il faut quand même que ce soit petit pour les gens. On avait parié sur la partie de fléchette géante du haut d'un pont. Du haut de l'aqueduc. Que les perdants allaient une journée dans un régiment d'armée. Les gagnants faisaient une journée de paradis. Je devais y aller avec Morgane. Malheureusement, la date... Morgane VS. Morgane VS. On l'a pas vu beaucoup. La date pour le régiment était calée depuis très longtemps et il a eu un empêchement de la dernière minute, un tournage très loin. Il n'a pas pu revenir. Tout le régiment de changer le planning, ça a été difficile pour eux, soi-disant, que eux aussi ont des trucs un peu calés. Ils seraient un peu carrés là-dessus. Ils sont carrés. J'ai vu, ils sont carrés. Ils sont carrés. Même physiquement, en fait, ils sont carrés. Du coup, on s'est dit, au lieu de faire Lucas, Ben versus Morgane et moi, vu que Morgane ne pouvait pas venir, on a fait juste Ben versus moi. On se les fait en 1 contre 1 à l'ancienne. Donc en fait, t'as Lucas qui s'empêche une journée de paradis comme ça. On se rattrapera ailleurs, mon... Alors moi, pour info, j'ai passé une plutôt belle journée. Voilà. J'ai hâte de voir la vidéo dans laquelle je suis. Et moi, je sais même pas ce que toi, t'as fait de ta journée. On ne sait même pas trop raconter nos journées. C'est pas ce que t'as fait, mon régiment. Bah, j'ai souffert. D'accord. Et régiment, c'est rien à voir avec le régime. Ah non. Ouais, d'accord. En tout cas, il ment. Sinon, le... Oh, c'est... Oh là là ! Oui ! Oh ! Autre parenthèse aussi, on a fait cette vidéo dans un régiment, mais c'est pas une promotion du service militaire ou quoi que ce soit. Nous, c'était le gage ultime pour nous. On se dit, on fait une journée comme des soldats. Peut-être qu'ils mettent en commentaire ensuite quelle journée ils auraient préféré. C'est un sujet intéressant, c'est de te dire, ah tiens, j'aurais voulu être là, tiens, j'aurais voulu être là, tu vois. Et bah, de toute façon, ils vont voir ça, ils vont découvrir ça tout de suite. Il y a un petit générique, même. Lance-le. Il a été lancé ? Bah, je sais pas. J'essaie pas bouger, moi. J'espère, sinon c'est... C'est raté. Eh bien, on y est. On y est. Bonjour Steve, je suis avec Steve. Bonjour Pierre. Qui est lieutenant ici. On est au 35ème régiment d'infanterie de Belfort. C'est la caserne de Mauduit. Exactement. De Mauduit. Mauduit. Non, Mauduit. Vraiment. Il est quel ? Il est 7h30. On va commencer les premières missions. Tu m'as contacté un programme toute la journée. Il y a quoi à peu près ? Oh, il y a plein de choses que tu vas découvrir. Ça va vraiment être génial. En fait, je suis arrivé hier soir. Depuis hier soir, j'essaye d'avoir des infos. Il n'a rien dit du tout. J'ai vraiment aucune idée. Mais... Oh là là, je le sens. Je le sens pas bien. Jusqu'à quelle heure on va tenir ? On va tenir toute la journée. Ça va le faire. C'est parti. Vas-y, tranquille. Allez. C'est lourd, le sec. C'est lourd, le sec. Ah ! Vous êtes là. Allez, venez. Entrons au paradis. Je vais vous expliquer cette belle petite journée. Ma journée au paradis amplement méritée débute dans un grand hôtel parisien, l'hôtel Hoxton. D'après ce que j'ai compris, je vais prendre un petit déjeuner. Il faut bien s'alimenter pour commencer une journée au paradis. On va voir ça ensemble. La mise en place La mise en place La mise en place La mise en place À position ! Pour moi, pour moi, pour moi... Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi... Allez Pierre, c'est parti. Il faut aller rejoint ton poste à musette, place ton casque. Allez, allez ! Allez, les potes sont en train de ramasser. Il faut y aller ! Allez, avec eux, avec eux, non avec eux. La journée du bonheur, eh bien, elle démarre par quoi ? Par un petit déjeuner mais gargantouesque, un petit déjeuner divin. Alors on pense à Pierre, évidemment, je pense que je vais penser à Pierre tout au long de la vidéo. Je pense que le caporal ne lui a pas fait un petit déj comme ça au lever. D'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si on parle de lever ou de torture. En haut, en bas, 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 en haut, en haut, en bas, en haut, en haut, en haut ! Allez, on s'équipe, on s'équipe, on s'équipe, on s'équipe ! Allez, les gars ! Allez, Pierre, là, c'est parti. On fait quoi ? Il y a des méchants ? On va t'expliquer. Mettez-vous là. Donc Pierre, on va commencer par une première épreuve qui est un parcours cross-offs, préparation physique, opérationnelle de nos personnels que font nos gaillards. Donc sur ton épreuve de fléchette, tu as fait 54 points. Ouais. Donc en fait, tout va être conditionné par le chiffre 54. J'aurais dû faire 12 si j'avais eu. Dommage. J'ai commencé par des petits pancakes. Mirtilles. Voilà, c'est une petite saveur. C'est toujours sympathique. Ça donne le sourire. Ah, mais c'est lourd ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Je vais enchaîner sur un petit avocados toast. Je vous le présente parce que vraiment, il est en œuf mollet. Mais gros, mais vraiment comme des mollets. On est sur des cuisses de footballeurs. J'ai le pro ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bien, c'est bien ! Allez ! Je vais aller un peu plus vite. Un petit jus de pamplemousse pressé ? Excusez-moi, je vais me prendre une dose de kiff. Oula, je vais... Je crois que je suis addict au kiff, en fait. 54 ! Allez, la main sur le pneu ! Allez, on récupère le pneu ! Ah oui, c'est là ! Allez, on récupère le pneu ! Alors, des pancakes, des pancakes ! C'est bon, les gars ! Allez, au bout d'un sport ! Allez, au bout d'un sport ! C'est bien, c'est bien ! Oh là là ! Hmm... En plus, je n'ai même pas fait de sport ce matin. Peut-être que je ne les mérite même pas. Ok, c'est bon, c'est bon, récupérez les sacs ! Allez, tous ensemble ! Allez, allez, allez ! C'est inspiré de la queue de l'oeufs à la base ! Pancakes terminé. On passe à l'avocado toast. Oh là là ! Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Allez ! 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 Lâche-moi ! Lâche-moi ! Allez ! Allez ! Tout seul ! Je l'ai fait tout seul. J'avais fait ça quand j'étais serveur. C'est bon ? Je l'ai fait pareil quand j'étais serveur. 54 ! Ok, posez, 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 posez ! Tu balances la musette devant, tu tiens ton arme, tu pousses ta musette. Mais je passe pas, mon femme ! Mais bien sûr, tu passes. C'est bien comme ça ! Vas-y, pousse ta musette ! Voilà, pousse ta musette ! Allez, la musette ! Elle roule ! C'est une balle, musette ! Ok, attention ! Surtout visse pas un de tes pattes, ok ? Faut pas que le cadeau visse pas devant ton poids ! C'est un cavart ! C'est bien ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, dernière ligne droite ! Allez, on récupère ! J'y suis arrivé au bout de cette tartine. Vous savez, des fois, il y a des épreuves. C'est avec abnégation, c'est avec le mental qu'on y arrive. Des fois, il y a un obstacle qui se présente devant vous et... Faut savoir le passé. Le dépasser. C'est bien ! Allez ! On lâche moi, Pierre ! Faut monter, repasse ! Faut monter, Pierre ! Pierre, faut monter dessus ! Allez, aidez-le ! Des fois, il y a un obstacle qui se présente devant vous et... Faut savoir le passé. Le dépasser. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! C'est bon, ça ! Bien joué ! C'est bien ! C'est bien, Pierre ! Ça va ? Ouais, ouais ! On est bien, là ? On est bien ! Ça y est, première activité. La marche, ça a été haut, toi ! Il y a souvent des petits tabourets comme ça sur le champ de bataille ? Ah bah... Le terrain, c'est jamais plein. On va voir un petit coup ? Je vais t'es souffler pendant un an. On est fini, la journée. On est assez drôle, j'étais. Le pneu, il fait 206 kilos. C'est un pneu de 206. C'est un pneu de 206. Vous pouvez mettre un ping-pong de Ben, mais très long pour le temps que je récupère. Je vais finir ma salade de fruits. Et on va enchaîner sur la deuxième activité. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, petite surprise. Let's go ! Le bonheur n'attend pas ! J'ai vu qu'il y avait un spa. Il me reste pas pour se détendre. Je suis allé me cacher dedans. Attends... Viens ! C'est l'enfer, ce truc, là ! À quoi ça sert, sur un champ de bataille, ça ? Ok, je me suis changé, on y va. Je suis encore en train de ranger. C'est là-bas, c'est là-bas. Oh oui, 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 oui ! Ils se mènent bien, là ! Ils font les mecs un peu, ça bosse et tout, mais... Qu'est-ce pas ? Tu veux venir avec moi ? Tu vois ? Oh oui ! Ah, ça se met bien ! Ils ne me trouveront jamais ici. Je pense pas que Belle ait ça. Messieurs, dames, voici la seconde activité du paradis. Là, vraiment, on est dans le paradis puisqu'on est dans quelque chose de sensoriel. Je suis chez Meiso. Meiso propose des relaxations sensorielles dans des bains. Ce sont des bains non japonais très très salés qui vous permettent une déconnexion totale. Il faut se relaxer. Il faut se relaxer. Et on est bien. T'as les images quand je tape comme ça au marteau, là ? Avec le bras bien... Bien barinque ? T'as les images quand je porte tout seul le pneu ? Les autres, ils sont derrière à dire, allez, allez, allez ! Si, ouais, j'ai une image quand ils t'a aidé sur la petite marche. Ouais, ouais. Et ça, c'est pour la confiance de groupe. Montrer aux autres que t'as besoin d'eux pour qu'ils gagnent en confiance. Alors qu'en fait, bon, ça passait facile, mais... Ah, vas-y, ça fait du bien. Non mais Pierre, qu'est-ce que c'est que ça, là ? J'ai dit d'aller boire un coup, c'est pas fini, là, on faisait que commencer, là. Putain, ça m'a grillé. Non, mais ce que tu m'as dit va te détendre. Bah, j'ai vu un spa, je me suis détendu. T'as dit va boire un coup. Ah, j'ai oublié de boire en plus. Ah, dommage. C'est trop tard. Ouais. J'ai repris mon souffle et on est à la deuxième épreuve. On est avec Benoît, bonjour Benoît. Avec moi, aujourd'hui, tu vas faire une piste d'audace qui se déroule derrière toi, là. D'audace. D'audace, oui. C'est une piste qui va te demander plus de courage, théoriquement, que de... Que de force ? Que de force, ouais. J'ai aucun des deux, ça tombe bien. Ok, d'accord. C'est de l'accrobranche. Simplifié, oui. Simplifié, d'accord. Ça dure combien de temps, à peu près ? Alors, les meilleurs font ça en 3 minutes. Je pense qu'on va faire 15, 20 minutes. Ok. Donc, je suis loin du meilleur. Allez, là. Voilà, ça trottine. Ça, c'est ce qu'on veut voir, voilà. On arrive à la troisième activité du bonheur. Les portes du paradis sont restées ouvertes. Je suis chez la barbière de Paris. Premier obstacle. Allez, bah, vous pouvez descendre. Je vais en 3 au quatrième. Au milieu, dans la... Tac. Tac. Ok. Une fois qu'on est au fond, on ne peut que remonter. Attends, mais ça, ça me parait dur, ça. Vous savez qu'on a inventé des escalators, hein, depuis. Oui. Ouais. Bonjour, madame la barbière. Bonjour, Benjamin. Merci déjà de m'accueillir. Et je vais avoir le droit, donc, à un diagnostic de barbe et un genre de massage bien net. Une détente totale. Oh là là, ça va bien. Tu forces. Allez, pousse sur la jambe. Pousse sur la jambe d'appui. Pousse sur la jambe. Prends. Vraiment les fesses. Je suis droit, là, non ? Non, non, allez, vas-y, monte. Allez, maintenant, il faut... Pousse sur les bras. J'ai plus beaucoup de force, là. Au-delà de vous faire beau... C'est gentil. Encore plus beau, pardon. Est-ce que c'est possible ? Oh là, nickel. Allez, Pierre. Allez, Pierre, Pierre, Pierre. Tiens, 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 tiens. Ça va ? Il y a des marches là-bas ? Non. Tu vois des escalators là-bas ? Tu l'as en 360, la chute ? J'y arriverai plus, là. Avec Margot, on va venir vous détendre les avant-bras, puisqu'on va faire une relaxation des avant-bras. En plus, il y a des orties. Pour info. Pour info, c'est des orties, ça. Ah, j'arrive pas. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu perds, ça. Nickel. Tu perds, là. Tu perds, là, tu perds, là. C'est con, il y a échelle à côté, là. Ça a l'air très très dur, ça. T'as compris quand même que t'étais pas forcément maître de ce que tu voulais faire ou pas aujourd'hui, quoi. En fait, j'ai les jambes qui te rendent déjà. Tranquille, hein. C'est à vitesse réelle, là. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est pas au ralentir. C'est l'âge, il se passe quoi ? Bah, tu tombes, c'est la chute. Tu chutes, c'est la tombe. Parfait, bras tendus. Allez, et là, ça part. Allez. Parfait, jusqu'au bout. C'est nickel, ça. Allez, jusqu'au bout. Tends tes bras, c'est bien. Parfait. Allez, continue. Continue. Encore. C'est parfait ce que tu fais. Vas-y, vas-y, vas-y. Encore. T'es à la plateforme. T'es à la plateforme. Parfait, ça. Souffle un coup, on prend cinq minutes. Je vais rester là ? Là, maintenant, tu vas devoir te vaincre toi-même. Tu vas devoir vaincre ton cerveau et lâcher ton bras pour pouvoir te rattraper à la suivante. C'est juste dans la tête. C'est moins dur que ce que tu viens de faire, mais ça te fait travailler le cerveau. Pas de cerveau, pas de migraine. À chaque fois, t'as un dicton, toi. Tu dirais mon petit diable à côté, là. Allez, ça part. Allez, vas-y. Allez, voilà. Encore. Encore. Allez. Allez, n'attends pas. N'attends pas. Vas-y. Allez, voilà. Parfait. Allez, encore un. Allez, parfait. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tillez. Allez. Allez. Allez, allez. Tillez, là. Allez, encore. Allez. Allez. T'es sur la plateforme. Voilà. Ça fait à quelle heure, ces conneries ? Je peux prendre un peu de temps, là ? Ouais, bien sûr. T'as à peu près 15 secondes. Allez, fouillez les pierres. Tranquille. J'ai besoin d'une minute, encore. Plie tes bras pour coller ton buste. Parfait. Voilà. C'est exactement comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Allez, encore. Voilà. Nickel. Voilà. Voilà. Allez. Eh bien, c'est bien. Je vais rester là. Je vais rester là. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Non, mais c'était bien. Tu croyais pas ? C'était bien. Non, j'ai pas pris du plaisir, là. Je me prenais pas du plaisir, ici. Comment s'il a pas pris du plaisir ? Qui prend du plaisir ? Là, c'est bien tout ce qu'il y a à terre, là. Le concept de terre, moi, j'aime bien. Tant que c'est pas au-dessus des airs, ça va, hein. Elle est plus que 20 mètres. 20 mètres ? T'as vu le temps de réaction des vannes ? C'est clair. Après, il y a plus besoin de ses bras dans la journée. Dans la vie, même. Sur cette activité, non ? Allez. Je saute. Michael Jordan. Tac. Je me suis pris le genou. Ah, le bonheur. Vous avez devant vous un homme tout neuf. C'était peut-être pour l'instant mon activité préférée. Après les belles choses que j'ai vécues, voilà, on est sur un petit fondu à blanc. Je suis totalement refait de barre au laser. J'ai envie de dire prochaine activité. Tranquille. C'est que du plaisir, les gars. Bon, allez, fin de journée. Merci à tous. On fait un truc dans la journée, je pars. Vous savez pas où, mais vous allez me trouver. On se déplace. Allez. Chacun, allez-y. On se déplace chacun de son côté. Bon, Steve, tu sais que Ben, il est resté à Paris, oui ? Effectivement, oui. Il fait sa petite journée tranquille, banale, dans sa petite vie un peu monotone. On va l'appeler. On va voir comment il s'en sort. Allez, on appelle. Salut Pierre. Oh là, oh oui. Ah, mais d'accord. Je suis avec Steve, mon lieutenant. Salut Ben. Salut Steve. Alors, comment ça se passe avec la jeune recrue ? C'est génial. J'ai même peur qu'il ne soit pas au niveau. Pour info, t'es très agaçant. Visuellement, t'es très agaçant. Oh, c'est pas méchant, ça. C'est Paris. Moi, j'ai une vue sur Steve. Regarde. Donc, petit déjeuner dans un grand hôtel parisien. Oui. On est pareil. Pareil à Belfort. Il était quoi ? Il était déjà 9h30 quand même. À 9h30, on était déjà sur le terrain, nous. Ensuite, je suis allé dans un bain de relaxation japonais. Pareil, j'étais dans un bain de relaxation ce matin. Et ensuite, comme tu le vois, la barbière de Paris. Barbeur de qualité. Regardez le fondu. Un peu militaire. T'as la coupe militaire, toi. C'est vrai ? C'est ça que tu voulais que j'aie ? C'est exactement ça. En fait, vous êtes trompés, je crois. Tu veux qu'on échange ? Tu prends un train ? Ouais, j'ai pas le temps parce que là, j'ai rendez-vous avec un grand chef. Tu sais, tu t'es levé à quelle heure ? C'est pas moi qui me lève ici. C'est les gens qui me lèvent. On s'est levé à 5h30 ? Non. En fait, c'est physiquement pas possible. Sauve-moi s'il te plaît, Barbeur. Sauve-moi s'il te plaît, Barbeur. Mais Pierre, ça va ou quoi ? On te laisse, on a une mission commando là. Moi, j'ai un menu à commander. Comment on dit ? Une enflure ? Un con ? Moi, je pense qu'en vrai, c'est toi qui est au paradis. C'est ton paradis ici ? Il est temps de faire une pause dans cette journée paradisiaque. Effectivement, une petite faim est en train de me cisailler l'estomac. On est au restaurant mordu avec le grand grand chef Baptiste Trudel. On est au repas. Donc ça, c'est le repas du midi. Ça fait 24h. C'est le repas de toute la journée. Là, tu regardes, t'as tombé celui. Ça, c'est ton petit déj. Tu l'as éventré quand t'as ouvert ta rasquette. Ah, ça, ça peut gâcher une journée ? Là, t'as un petit sachet où il y a un peu tout. Il y a du thé, du café, du chocolat, du sel, du poivre. Allez, ça se met bien. Ben, il n'y a pas ça, je pense. Du coup, tu m'as dit que t'aimais bien la Bourgogne. Bon, là, on n'est pas en Bourgogne, mais tu vas voir pourquoi. Donc, on est en Savoie. C'est assez original. On boit très peu de vin de Savoie, alors que c'est une région qui est vraiment superbe. Donc, on va être sur un assemblage de 40% de jaquer. C'est une page très typique. 40% de chardonnay. C'est là où on revient en Bourgogne. Ben, je vais faire semblant de m'y connaître. On est au paradis. On est effectivement au paradis. La petite confiture pour les biscuits le matin, pareil, si tu veux. Oh, c'est bien, ça. Ah oui, j'aime bien. C'est plutôt, c'est effectivement léger. C'est bien pour démarrer ? Ah ben, c'est parfait. Bonne dégustation. Merci beaucoup. La petite pâte de fruits, la petite barre de chocolat et le petit nougat aux fruits. Oh, ça se met bien. Ah, vous êtes des gourons. On se laisse aller. On m'a dit que tu étais végétarien. Tout à fait. Du coup, je t'ai proposé la tarte extra fine, inversée avec carottes, ricotta, cumin. Oh là là, c'est bon, ça. Tu casses tout et je me casse le bide. Tu as le choix dans tes repas. Par exemple, là, j'ai boulettes kebab et gratin de macaroni au bœuf. Je choisis ce que je mange le midi ou le soir. Le kebab, en général, c'est après la boîte de nuit, donc c'est plutôt le soir. Oh là là, c'est crémeux, c'est croquant. Oh, j'ai envie de dire oui à la ville. Incroyable. Après le petit dessert, là, j'ai un petit gâteau de semoule. Toi, ça va dépendre. Soit c'est un gâteau de semoule, soit c'est un petit truc au chocolat. Ah non, toi, tu as eu le droit au fromage. C'est neuf. Ah bah après, des fois, il y en a qui aiment et du coup, tu peux faire des échanges sur le terrain. Saumon, riz et légumes, je n'ai pas de nom. Tu veux saumon ? Ah oui. Contre quoi ? Tu échanges quoi ? Ah ouais, ça y est, maintenant, tu troques déjà. Bah oui, je ne vais pas donner un repas. Salade orientale, tu l'avais ? Salade orientale ? Ouais. C'est quoi, il y a quoi dedans ? Bah, vas-y. Qui m'échange une salade orientale ? On attaque sur un deuxième round. Donc toujours végétarien, ça c'est un truc que j'avais fait à Top Chef du coup. C'était pour le truc transition écologique là. Il fallait trouver un plat pour dénoncer un truc. Et moi, j'ai dénoncé la surpêche. Donc du coup, sur le visuel, ça ressemble un peu à un genre de sashimi de poisson, mais du coup, avec que des légumes. Et voilà. Incroyable. Et ça, c'est des petits shots. Oh ! Comme ça, tu as les deux sauces en même temps. Tout qui se noie. Et voilà. C'est bon pour toi ? Ah ouais. Je te souhaite un bon appétit. Mais il n'y a pas un principe de micro-ondes. Ah non, il n'y a pas de micro-ondes sur le terrain. En fait, le problème, c'est que quand on goûte à ça, on va en manger toute notre vie. C'est ça, le petit souci. Ah, puis c'est bon. C'est très très bon. Bravo Baptiste pour la transition écologique des Japonais en tempura. Hum. Hum. Je ne me suis pas rendu compte. C'est ce qui devait représenter peut-être le wasabi, là. Et j'ai pris une belle cuillère. C'est le réfort très fort. Allez, on y va avec la main. Hum. Ah, ça oui. T'as pâte de fruits, elle est à quoi ? Alors, tiens, pâte de fruits, c'est cadeau. Tu me soutiendras sur une épreuve. Hum. Oh, ça... Ça vient d'un autre monde, là. Ah oui, c'est... Oh, putain. Pardon. Pardon pour le... Mais c'est le putain qui veut dire c'est bien. Les cadreurs n'ont pas suivi ? Ils m'ont fait une vanne depuis tout à l'heure ? Eh oui. On vient de manger et on doit rentrer au camp. En courant, là. Santé. Oh, 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 oh. C'est bon, on m'y met un petit coup derrière les nuques, quand même. Hum. C'est un peu fumé. Il y a un truc un peu fumé très intéressant. Oh là là, je passe un super moment. Le paradis, c'est pas mal, quand même. C'est l'enfer. C'est combien de mètres ? Eh bien écoutez, je finis ce véritable bijou sucré. Un énorme merci au restaurant Mordu et à Baptiste Rudel, le grand chef. Ils m'ont mis vla bien, comme on dit dans le jargon des jeunes qui ont une casquette. C'est fabuleux. Je n'ai plus envie de partir de ma vie, en fait. Cette vie-là, je la veux tout le temps, s'il vous plaît. Donc là, on va partir sur une activité, qui est le parcours d'obstacle. Si on veut le garer, c'est le parcours du combattant. Donc ça, ça peut se faire en individuel, mais tu as bien compris que ce n'était pas le thème de la journée. Le thème, c'était qu'on soit en groupe. Et on rajoute une petite difficulté, puisqu'en fait, vous deviez être deux. Du coup, il y a un mec qui n'est pas là. Il va falloir quand même qu'on le traîne un petit coup. Donc on va rajouter un brancard. On va rajouter Morgane Vieillesse qui aurait dû être là. Exactement sur le brancard. De toute façon, je pense qu'il est avec toi, au moins mentalement. Il n'avance plus, Morgane. Morgane Vieillesse. Les mains dans les poches. Ah, pardon. Parce que je viens de faire un jeu de mots, donc je suis obligé de mettre les mains dans les poches. Je crois que tu as loupé le coche du maquillage. Ben a voulu te narguer avec... Ses petits soins, ses petites coupes de cheveux, là. C'est pareil. Ouais, ouais. J'avais fait ça quand j'étais allé voir un match de la France. Ah, tu vas être beau, là. On essaie de casser les traits, en fait. On est en camouflage, mais on a une âme rouge sur le haut. Ça va le faire. Tu m'as dit ça toute la journée. C'est vrai ? Et j'ai souffert toute la journée. Mais ça l'a fait, non ? Mais non ! Mais si ! Je suis désormais entre les bras de Morphée. Bonjour. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Ça va super bien. Tu étais en train de m'expliquer un petit peu dans quelle machine du futur j'étais, puisque c'est une sorte de sieste du futur que je vais faire. Allez, 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 allez. Aidez-vous, passez pas tous, aidez-vous. Aucune idée de se me laisser au foot. Et là, aidez-vous pour grimper, là. Allons-y, à l'arrière. Allons-y. Allons-y. Bienvenue au bar à sieste. Tu es à bord du fauteuil apesanteur massant. Un siège ergonomique qui est capable de délivrer des massages personnalisés. Allez, c'est bien, les gars. Allez, Pierre. Sur le côté, il n'y a pas de fil. Allez, Pierre, c'est bien. Grimpez. C'est vrai que là, on est en digestif. Oh là là, ce qui se passe sur les pieds et dans le dos, c'est fabuleux. Un, deux, trois. Allez, c'est bien, les gars. Allez, remontez. Allez, Pierre, on remonte. Allez, parfait. Allez, sors, Pierre. C'est bon, t'es sorti bien. Allez, relève-toi. C'est très bien, ça. Allez, c'est le plus dur. Oh. Là, je vais faire des visages du futur également. Oh. Oh oui, c'est bon. C'est parfait. Et donc, le but, là, c'est que, c'est de détendre les muscles, ton dos, tes muscles, et tu vas te sentir beaucoup mieux après. Comme un bébé, t'es bercé. Allez, on y va. C'est bien. Un, deux, trois. Les gars, deux pieds de pierre. Pierre, monte. Allez, Pierre. Enroule là-bas, en haut. Enroule là-bas. Ne te lèves pas. Enroule là-bas. Crochette, passe ton pied. Allez, redescends tranquille. Allez, c'est bien. J'ai envie d'avoir une vie de bébé de façon à manger, dormir, de temps en temps rigoler. Restez groupés au brancard, les gars. Vous cramez pas en courant devant. Allez, passe. Enroule. Enroule. Aidez-le. Nickel. C'est nickel, ça. Voilà. Un grand merci pour l'accueil. Je t'en prie, Benjamin. C'est la première fois que je fais un bar à sieste. Un grand merci à Zen, parce que là, il m'accueille de façon, j'allais dire, narcoleptique. Un, deux, trois. Allez sur l'épaule. Qui ? Amine. Allez, récupérez Pierre. Allez. Passe les mains. C'est vous. Passe la genoucle. Passe elle en dessous. Pardon. Un peu rigide. Un peu rigide le saut quand même. Pierre, un conseil. Tiens avec ton casque. Ah, c'est à ça que ça sert depuis le début. Ça détend bien. Alors, pour vous expliquer un petit peu. Oh. C'est juste ça l'explication. Il y a des lignes droites. Non, c'est la dernière. C'est bien les gars. Allez Pierre, on y va. Allonge toi. Allonge toi. Encore. Encore. Pousse sur tes pieds. Tes pieds tiennent. Ça me masse les pieds. Donc ça les presse. La voûte plantaire également. J'ai des boules comme ça qui viennent presser. En fait, c'est de la douceur mais ferme. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Allez Pierre, on lance moi. C'est bien. On prend l'autre côté. Deux. Trois. 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 Allez. 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 Un. Deux. Trois. 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 Je suis tout autant blessé que l'autre. Un. Deux. Trois. Allez les gars. C'est la fin. Attends j'ai pas encore. T'es pas fini. T'es pas fini. T'es pas fini. Allez Pierre. Allez. C'est le dernier obstacle. Allez. On va au bout. On va au bout. Allez. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Il était pas blessé en fait. C'est pas mieux finalement. Bon c'est bon. Le goûter était bon. C'est le goûter ça. J'ai pas vu de Kinder. J'ai pas vu de lait. Est-ce que même il y a quelqu'un qui dit c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est un exercice suivant. Moi j'ai pas le temps. Ok c'est parti. Je rigole. Je rigole. C'est de la comédie en fait à la base. Tu fais tomber ton casque. Ton arme et ta musette. Et mon corps. Et derrière tu t'équipes. Je veux pas me retourner. Je crois que je me suis endormi. Donc ce que je vous propose. C'est qu'on va se retrouver. A la prochaine activité. Tu veux gros patron ? Vas-y. Y'a pas de soucis. La boxe ou pas là ? Mais j'ai fait que un mois et demi de boxe. On est toujours ensemble ? Oui. Toujours. C'est à dire que les ennemis c'est quelqu'un d'autre. Pierre je propose de passer devant par contre. Tu sais ce qu'on dit ? Jamais devant toujours vivant. Hein ? Pourquoi j'ai eu en premier là ? Eh non on est là. T'inquiète. Non mais je sais pas. Black Man ! Oh la vache. Oh la vache. Salut ! Allez ! Recule pas 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 ! Allez vas-y en bois ! Allez ! Allez l'aider ! Allez l'aider ! Ennemis neutralisé ! J'ai peut-être un peu reculé au début. Tu le laissais prendre la vitesse parce qu'il t'impressionnait pas c'est ça ? Désolé. Dernière épreuve de la journée. On est en haut de Belfort messieurs-dames. En haut de la citadelle de Belfort. Au-dessus de la citadelle il y a le lion, comment il s'appelle ? Le lion de Bartholdi qui est juste à gauche là. Qui est apparemment le monument préféré des français en ce moment. Et bah on a fait une petite barrage, on est monté. Et l'autre va descendre normalement. Ils veulent que je descende en rappel. Pourquoi ? Au lieu de te refaire faire encore des kilomètres où tu as vu que tu étais un peu fatigué de la journée, autant descendre normalement. Je descends par le moyen le plus rapide. C'est plus haut que le jeu des fléchettes qu'on a fait pour que je vienne ici. Bientôt la fin de la journée au paradis. C'était absolument incroyable. Et vous vous demandez certainement que fait-il dans un filet de pêche ? Ça n'a pas d'intérêt de finir une journée paradisiaque pêchée par un grand bateau. Quoique je rencontre des dauphins, je rencontre des thons. Bon on s'est compris. Ça va bien se passer comme tu me disais. Bah j'ai pas le choix. Ok bah là bah j'y vais. Allez tranquille. Ça sort bien pour quelqu'un qui a déjà fait le rappel. Je suis tout simplement dans une montgolfière et c'est moi qui suis fier aujourd'hui. C'est le Ballon Générali de Paris. Oh là c'est magnifique. Vous savez quoi ? J'ai même plus envie de parler. On va tout simplement profiter de ce moment ensemble. Mais là les terrasses elles sont réouvertes et tout. Il y avait tout moyen d'en profiter là. C'est une activité comme une autre les terrasses. Est-ce que c'est une activité militaire ? Ah oui. Réussir à garder toute sa tête malgré l'alcool. C'est militaire ça. Parce qu'au moment où on tire des informations on peut te faire boire de l'alcool. Ah d'accord. Ah du coup ça a carrément un entraînement. Un entraînement psychologique. Comment on appelle les habitants de Guingamp ? Les gunemains. Parce que quand on a Guingamp on a gunemains. Ça c'est très bon ça. Ben essaye de faire mieux. Oh là là. Ça me met les poils. Oh regardez. C'est la tour Eiffel. On avait fabriqué un cache-cache là dedans avec Pierre Croce. Tu t'en rappelles Pierre ? Bon il doit faire des burpees. Un truc comme ça dans la boue. Essaye de faire des plus grands pas maintenant. En lâchant un petit peu. Laissant filer un petit coup. Laisse filer un petit coup. On va faire un petit stop. On va regarder un peu la vue. On va faire comme ça. On va regarder un peu la superbe vue qu'on a. Oh là là là. C'est beau comme tout. C'est Paris en fait. C'est la ville de Paris. Bon j'ai pas trop le temps moi. Tu peux te dépêcher un peu ? Allez. On accélère un coup. Vas-y. Voilà nickel. Vas-y. File, 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 file. Ouais. Parfait ça. Nickel ça. Vas-y. C'est dommage j'ai fait un ridicule. Vous êtes mon régiment préféré. Le problème c'est que c'est trop facile ce que tu me fais faire. Ok. J'ai bien pris en compte. Non mais c'est pour des vlogs pour la caméra tu vois. En plus c'est vrai que descendre à deux c'est un peu rassurant. Après j'avais beaucoup beaucoup d'assurance. J'avais beaucoup de fils qui me tenaient. Rensemble. Avant. Ex. Participants à la vidéo de Pierre Croce rassemblés. Lieutenant Steve. Président et Lieutenant. À vous en reconnaître. Pendant repos. Mon cher Pierre. Après avoir perdu malheureusement au viaduc avec le jeu de fléchettes. Ravi de vous accueillir pour ce pari perdu. Mais finalement pari gagné. C'était une sacrée intégration. On est allé au bout en tout cas. On n'a pas abandonné. Merci de nous avoir rejoints pour cette aventure. Aventure humaine. Aventure technique aussi. Parce que c'était l'occasion de découvrir des tas de choses dans notre métier. Les muscles sur le corps déjà. Les muscles. Il en faut. Vous nous rejoignez quand vous voulez. Je ne vais pas me prononcer pour l'instant. Je vais la fléchir encore un peu. Mais en tout cas on a passé une journée très intéressante. Enfin moi en tout cas. Je me suis un peu repoussé dans mes limites physiques et mentales. Et on est allé au bout. Donc merci pour l'accueil. On va dire le mot magique qui est souvent utilisé. Tout en respectant les mesures barrières. Qui vont consister à aller sur la terrasse. Et le mot vous allez le prononcer vous même. Apéro ? Presque. Presque. On y est presque. On y est presque. Nous on dit la main dessus. On pourrait dire attraper. Ok. Bah. La main dessus. Fin de journée mon Steve. Fin de journée. Et quelle journée ? Petite bière déjà pour moi. A la tienne. Secrète guerrier. Elles sont bien toutes ces poches ? Ah c'est quand même plutôt pas mal. T'en veux ? Non ça va aller. Pas en service ? Ok bon je les pose là. Petit bilan pour toi. Écoute. On est parti sur des activités qui étaient quand même directement intenses. Tu as bien relevé le défi. Ouais. J'étais jusqu'au bout de toutes les activités. Et déjà pour ça bravo. Merci je suis content. En vrai il y a des trucs compliqués. Pour moi le plus compliqué c'est le... Le pont de cochonnets. Le cochon là. Je ne sais pas combien de temps on a laissé au montage. Mais je suis bien resté 7-8 minutes entre les deux. Moyen moyen. Avant de repartir sur ce saccadé là. Je ne sais pas ce que Ben a fait. Mais moi je ne considère pas que c'était une mauvaise journée au final. J'ai passé une très bonne journée. J'ai appris plein de choses. Je me suis un petit peu surpassé. En tout cas merci encore une fois pour l'accueil. Et vous avez un compte Insta. Avec des très jolies photos. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu tout ça. Le lien est dans la description. Pour info il m'a prêté ses crocs. Ça je n'oublie pas. Ça c'est un vrai frère d'arbre. Fin de vidéo. Et garde à vous. Je ne sais pas. Ça n'a pas de sens non ? Bon retour. Bon retour oui. Bon retour. Au revoir. Au revoir.